Et salut tout le monde, c'est Eunice et on se trouve aujourd'hui pour une vidéo sur le pack Star Wars. Alors avant de commencer cette vidéo, j'aimerais parler de 2-3 choses. Déjà j'ai bien fait mes devoirs, j'ai regardé les 3 trilogies de Star Wars depuis qu'on a eu la bande-annonce pour le nouveau pack. Et mis à part les trilogies, je n'ai vu que Rogue One que j'avais vu en sortie au cinéma, donc à l'époque où j'avais pas du tout vu Star Wars, c'est-à-dire que j'avais pas du tout aimé. C'était vachement trop cucu la praline pour moi. Oui je sais, on dirait pas que c'est cucu la praline, mais quand tu connais pas l'univers, pour toi c'est cucu la praline. En tout cas, y'a des films que j'ai préférés à d'autres. La première trilogie qui est sortie par exemple, les 4-5-6 aujourd'hui, je les trouve cucu. Mais c'est normal, c'est des films qui ont été faits à l'époque, y'a pas la même manière de faire des dialogues, y'a pas la même manière de filmer. Rien n'est pareil et c'est hyper intéressant, mais on est pas là pour parler des films ! Alors je vais vous dire honnêtement, je ne suis pas du tout, du tout, du tout heureuse de ce pack. Dans le sens où je suis pas du tout hypée par le fait qu'il y a un pack sur Star Wars. J'aime pas spécialement ça de mettre des univers ensemble qui pour moi de base ne collent pas, et là en l'occurrence, les Sims et Star Wars ça n'a rien à voir. Je sais, on a dans le jeu déjà des tenues, notamment de la princesse Leia. On a aussi bébé Yoda qui je crois vient de la série Mandalorian, Mandolarian, je sais pas trop comment on dit, que donc j'ai pas vu. Mais faire un gameplay Star Wars, on est où ? Cependant, y'a quelque chose de très positif, et c'est le but en fait de faire des collaborations de ce type, c'est d'amener les joueurs des Sims à regarder les Star Wars, et d'amener les visionneurs de Star Wars, du moins les amateurs, à jouer aux Sims. En gros c'est un échange de fanbase, on utilise des mots techniques, et ça va permettre à l'un et l'autre de faire découvrir à ses spectateurs ou ses joueurs de nouvelles choses. Donc potentiellement, il faut que ces deux, on va dire que c'est des personnes, elles aient et partagent les mêmes valeurs. Et je pense que Disney et les Sims ça matche. De toute manière, la licence Star Wars était déjà chez EA, et donc je suis assez contente parce que finalement cette sortie de pack m'a permis de découvrir Star Wars. J'en avais vu deux films je crois sur neuf. Donc je suis très contente parce que ça m'a permis de me lancer dedans. Je les ai regardés en binge-watching, alors bon je sais plus qu'est-ce qui se passe dans quoi, mais je connais toute l'histoire, sans les extras. Mais j'aurais pu me lancer dedans par moi-même. Bon je l'avais pas fait, mais j'aurais pu le faire. Et pour le coup, dans les Sims à voir Star Wars, je suis pas pour du tout. Alors si vous le voulez pas, vous avez qu'à pas l'acheter. Mais il suffit que j'utilise un seul que je trouve beau dans mes constructions pour que vous l'ayez pas si vous n'avez pas le pack. Et je trouve ça très triste. Parce que dans ma tête je vais me dire, ok j'utilise juste un truc de ce pack, et ça va vouloir dire que tous ceux qui l'ont pas, il va leur manquer quelque chose. Donc moi c'est cool pour moi, je vais l'avoir. Mais vous, je comprends que vous ne vouliez pas l'acheter, et grand bien vous en fasse. Mais du coup je trouve ça quand même un petit peu embêtant. Et aujourd'hui je trouve que les Sims 4 manquent de tellement de choses que ça aurait été cool d'avoir autre chose que Star Wars. Mais, je dis pas non à quelque chose de nouveau. J'avais adoré StrangerVille, j'ai joué une fois, mais le créer un sim et le mode construction j'avais adoré. Là, pour ce pack, pour l'instant, le mode construction et le mode créer un sim, je les déteste. Dans le sens où ça va être très bien quand on va y jouer, mais du moment qu'on ne jouera plus avec, c'est-à-dire qu'on n'utilisera plus rien. Sauf 2-3 sols et 2-3 murs. Et ça, ça m'embête beaucoup. Vraiment beaucoup. Vraiment vraiment beaucoup. Parce qu'à la limite, ne pas utiliser le gameplay tout le temps, ok, c'est un pack, je veux bien. Mais, ne rien pouvoir utiliser du tout, ça, moi je suis pas contente. Après ma foi, on s'en bat les steaks que je sois contente ou non. Aujourd'hui, je vais essayer de voir si le pack Star Wars vaut le coup par rapport au gameplay. Parce que pour l'instant, c'est la seule chose qui, d'après moi, pourrait le sauver. Et je dis pas ça parce que j'ai pas aimé les films, hein. Au contraire, je les ai trouvés cool et j'ai passé un très bon moment, alors qu'à la base, je n'aimais pas du tout l'univers Star Wars. Je me suis forcée sur les deux premiers films, et après, c'est passé nickel. J'avais envie de savoir la suite. Attention, il va y avoir un spoiler juste après ça. Mon préféré, c'est quand Anakin, il se fait couper les jambes et qu'il tombe par terre. Spoiler terminé. Après cette longue intro infinissable, nous passons enfin en jeu. J'ai changé, hein. Je suis devenue brune, j'ai du maquillage charbonneux, des petits traits partout sur le visage, je sais pas ce que c'est, mais je trouvais ça marrant. Et j'ai un habit assez dark. C'est un habit de Jedi, ça, pour moi, mais en noir. Voilà. Si on regarde au niveau de mes tenues, j'ai la même tenue de partout. On dirait plein de mini-clones de moi, c'est excellent. Et aujourd'hui, on va essayer de devenir le plus dark des darks. On sera... Dark Stinguette. Ah non, pardon. Dark Nioble. C'est vrai que du coup, on retrouve Noé Mignoble, qui avait fait son interruption à Evergreen Harbour pour pouvoir vraiment tout détruire. Eh bien écoutez, maintenant ça va devenir une petite Jedi, ou devrais-je dire une SIT. Je sais pas comment on le dit en français. SIS ? SIT ? Désormais, ça me fait penser, la dernière fois sur Amazon, j'ai vu qu'il y avait SO, le film, SIS. Et je me suis rendu compte que ça faisait saucisse. Et vraiment, je me suis tapé une barre, parce qu'il y a quoi de pire comme nom de film d'horreur que saucisse ? Bref, on divague. Ça fait trop longtemps que j'ai pas tourné de vidéo, et du coup là, j'ai très envie de dire plein de choses. Cette vidéo risque d'être très longue. Mais hé, si on peut faire quelque chose de cool avec un pack que, a priori, peu de personnes aiment, eh bah vous me remercierez, tout simplement. N'importe quoi. Donc actuellement, Noé Mignoble, elle est tranquillement dans sa maison, totalement vide. J'ai rajouté juste cette petite plante qui est magnifique. Ah oui, parce qu'à part le sol, le mur que j'aime bien, il y a aussi 2-3 plantes. Deux d'ailleurs. La troisième, elle est chum. Enfin, ce n'est que mon goût. On a le droit de pas être d'accord. Mais vu ce que j'ai vu pour le moment du pack, je n'aime pas trop, alors j'espère vraiment que le gameplay va tout sauver, eh ? Allez, il me semble qu'il faut qu'on parte en voyage, parce que c'est normal. Un jour, vous êtes un peu fatigué, vous vous dites j'ai envie d'être encore plus crevé, on va aller défier des Jedi, vous prenez des vacances, et franchement, entre Granite Falls, Salvadorada et Batuu, bah on va faire la fête avec des aliens ! Donc, ce monde magnifique ! La résistance, très peu pour nous. Avant-poste de la flèche noire, c'est le lieu central de Batuu, vous y trouverez la demeure, la cantina d'Oga, la boutique d'antiquité et de Docondar, et un large choix de nourriture et de boissons. Écoutez, on va commencer sur la piste neutre. Attention, préparez-vous, transition digne de Star Wars, 3, 2, 1, c'est parti ! Voilà, transition à voler, magnifique ! Sur Batuu, vous utiliserez une monnaie différente appelée Crédit Galactique, rien que ça, et aurez un inventaire spécial ! Ne vous inquiétez pas, vos Simflos et le contenu de votre inventaire sont en sécurité chez vous ! Pour commencer, consultez votre panneau carrière, ah d'accord, donc maintenant on a changé d'emploi, pour obtenir votre première mission qui vous permettra de prendre vos marques, ok ! Mais comment qu'elle est habillée ? Mais ça va pas du tout, je t'ai fait des styl... Je t'ai fait des tenues hyper stylées, hyper badass, et t'arrives avec un truc violet ! On dirait une tenue d'enfant, ou de pré-adolescent ! Ça va pas du tout ! Qu'est-ce que c'est que ça ? T'as 50, 7 ou 4 à l'envers ! Mission bienvenue à Batuu ! Prévoir une tenue pour Batuu à la demeure ! Se rafraîchir à la demeure ! Commander à manger à la station d'arrimage 7 ! Et sinon je peux faire quoi d'autre ? Faut qu'on visite tous les quartiers de Batuu, faut qu'on se renseigne sur la présence de la résistance ou du premier ordre sur Batuu, et qu'on termine une mission pour la faction résistance ou premier ordre ! Sachant que là j'ai pris le souhait à long terme, espoir ou ordre ! Et c'est vraiment un 4 à l'envers, un peu stylisé ! Ou un 7, avec des barres ! On est très doué en bricolage, en charisme, en fitness, en logique, en malice, en programmation, tout comme dans la vraie vie ! Très sportif, très athlétique ! N'en doutez pas ! Rien dans l'inventaire, schémologie... Ok d'accord, donc en fait on a des niveaux... Est-ce qu'on peut être tout en même temps ? Il y a des plans d'action de quartier à Batuu, s'ils portent tous des sacs... Ou alors que tout le monde est amoureux de tout le monde, ça peut être pas mal ! Donc, nos traits de caractère, on en arrive enfin ! C'est malveillant, sans chaud kleptomane et voyageuse préparée qui vient avec l'aspiration que je vous ai présenté tout à l'heure ! Donc, on va essayer de trouver un endroit où changer cette foutue tenue ! Et le monde, tout le monde le trouve incroyablement beau ! Ouais, ça change des Sims ! Par contre, ces petites pierres là, elles sont trop mignonnes ! Je veux les mêmes dans mon jardin ! Et les bâtiments, ils s'éclairent comme ça ! Ça fait vachement monde ouvert ! Et ça me fait beaucoup penser au prochain mode de The Sims+, je sais pas si vous le suivez... Mais en gros, son prochain mode, ça va être des quartiers ouverts ! Et ça me fait vachement penser à ça ! Commander à manger à la station d'Arimage ! Bah, si tu veux, on va faire ça, mais on a que 50 machins ! Comment on fait pour gagner des trucs galactiques ? Des Simflous galactiques ? Je sais plus comment ça s'appelle la monnaie... J'ai vraiment un cerveau de merde, hein ! D'accord ! Cargo restaurant ! Euh, qu'est-ce qu'on peut manger ? Écoute, on va prendre du pop-corn, hein ! Parce que c'est le seul truc qui coûte zéro ! À quoi il ressemble ton pop-corn, ma poupée ? Alors ça, c'est pas du pop-corn ! Ça, c'est une pizza broyée au mixeur ! Après, bon, la dénomination des choses, hein ! Si je dis que ça, ça s'appelle des chaises, bah, je porte des chaises sur le nez, quoi ! Et qu'est-ce qu'elle fait ? Oh ! Elle vient d'entrer dans un bâtiment ! Attention ! Et elle rentre ! Et par contre, ce qui m'embête, c'est qu'il faut forcément être à l'intérieur, donc entendre la musique assourdissante pour jouer. Et moi, j'aime bien jouer bien des zoomers de mes Sims. Écoutez, on va changer de mode de jeu, hein ! Alors, qui sont ces magnifiques personnes ? Tu viens d'où, toi ? Oh, t'es qui ? Il était pas dans les films, lui ! C'est un vaurien ! Ça veut dire que c'est un voleur ? Je connais pas les termes en français, parce que je l'ai regardé en version originale. Hein, hein ! Euh, j'ai l'impression qu'il y a que des vauriens partout ! Non, toi, on sait pas ce que t'es. Toi, t'es une barmaid. Toi, je suppose que t'es un DJ, hein ! On va se renseigner sur le premier ordre, voilà ! Et on va essayer de changer au plus vite cette tenue immonde ! Écoutez, on va se renseigner sur tout le monde, en fait ! Ici, le lieutenant Agnion ! C'est vraiment Agnion, son nom ? C'est pas genre Agnion, c'est un Nyon négatif ? Bref, il parvient pas rapidement à trouver la résistance sur bateau, Kylo Ren sera furieux ! Donc, il y a Kylo Ren ! Si vous voulez vous en mêler, discutez avec le lieutenant Agnion dans le quartier du premier ordre, très bien ! Écoutez, moi, je veux surtout trouver Adam Driver, là ! J'espère qu'il a été bien fait, quand même ! Mais on sait très bien que c'est pas le propre des Sims de créer des personnages, donc bon ! Y'a pas des méchants qui sont dans le bar ? C'est que des vauriens ? Ils sont gentils, ou méchants, les vauriens ? Neutres, un peu, non ? Bon, y'a quoi d'autre à faire, ici ? On a déjà commandé à manger. Ah ! Faire des achats à la boutique d'Antiquité. Des achats, je suppose que ça coûte des sous. Oh ! Je sais pas si vous avez remarqué, on en a pas ! C'est un Stormtrooper ! Taux 963 ! D'accord ! Y'en a un autre, ils sont trop mignons ! NR ! Peut-être qu'on va trouver un Stormtrooper qui s'appelle NS ? Ce serait excellent ! Calice ! On a ça à trouver ? Pardon pour tous les Québécois, je suis désolée. Un crâne de mythosaure. C'est les dinosaures qui disaient que des mythos. Évoque en peluche, holocoron, Sith. Oh mais oui, je connais ça ! C'est pour aller dans le lieu, là où y'a le méchant. Comment il s'appelle ? Je suis tous les Sith, et moi, je suis tous les Jedi ! Vous voyez de quoi je parle ? Si vous avez pas vu les films, non. Comment il s'appelle ? Le grand méchant qui était au Sénat, là ! Peut-être qu'on peut prendre... Ah mais oui, mais on n'a pas les sous, en fait, je suis con. Oh, on peut avoir des poignées de sabre laser décorés ! Écoutez, on n'a pas les moyens ! On ne peut pas acheter tout ça ! Moi, je veux trouver un Stormtrooper qui s'appelle NS. Eh oh, comment tu t'appelles ? TR. LS ? On y est presque, hein ! Attendez, une tenue, il faut la prévoir à la demeure. Je ne comprends pas... Pourquoi ne comprends-je pas ? C'est là, changer de tenue pour Batou ! Dormir ? Se rafraîchir ? Euh, ben on va se rafraîchir, ça coûte des sous, ça ? C'est bon, tu t'es rafraîchie, ça fait quoi, du coup, t'as rechargé tes besoins ? J'ai même pas regardé ce que ça faisait. Écoutez, on va prévoir une tenue. Et maintenant, je vais devoir refaire tout ce que j'ai déjà fait. C'est embêtant ! Remarquez, ça devrait être rapide, elle a gardé son maquillage et c'est le plus chiant à faire. Il y a toujours cette tenue de Jedi disponible. Après, je pourrais m'habiller en Dark Vador, juste pour prêter à confusion. C'est normal que ce soit débloqué, tout ça ? Je sais pas, hein. Écoutez, on va faire comme si tout était normal, hein. Niveau maquillage, je souhaiterais... Ah bah, y'a pas. Comment ça se fait qu'y'y ait pas ? Mais me dis pas qu'il y en a pas, y'en avait avant. On peut pas avoir les rayures sur le visage. Bon, c'est pas normal, ça. Après, peut-être qu'on peut utiliser les peintures de visage, genre celle-là. En vrai, c'est hyper badass. Là, comme ça, on dirait qu'elle a un bandeau de bandits. Allez, go. Ouh, la petite musique agréable. Donc là, je crois qu'on est passé à une étape supérieure, non ? Pourquoi on n'a pas gagné de sous pour autant ? Hum. Écoutez, pour qu'on se renseigne sur la résistance, le premier ordre et sur les bourriens. Donc ici, présentation chaleureuse et se renseigner sur le premier ordre. Hé, y'a des vaisseaux ! On peut cliquer dessus, scanner. Ça sert à quoi de scanner les trucs ? D'accord, ça ne sert à rien, en fait. Fiche sur battue landspeeder. Euh, on peut pas l'utiliser ? D'accord. Déception. Fouiller tas de ferraille. On peut faire ça, c'est génial. Mais fouillons, mon ami ! On a gagné 25 trucs galactiques. Mais on va fouiller plus souvent. Qui es-tu, toi, bonhomme jaune ? Alors, avec cette couleur, tu devrais aller voir un docteur, hein. En gros, à chaque fois qu'on se renseigne, il nous explique juste où aller. On a fini notre mission. On a gagné plein de sous. Et on n'a plus de mission dans nos emplois ? Bah écoutez, on va enchaîner sur le sou à long terme. On va se casser, on va visiter le resté. On doit avoir une réputation maximale chez les Vauriens pour explorer à bord du Faucon Millenium. Ah ah ! Tenter le Red sur Kessel. Red ! Y'a encore des tas d'ordures, on va fouiller. Ici, on peut s'entraîner à pirater. Allez, entraîne-toi à pirater. Normalement, avec la compétence maximale de programmation, ça devrait être facile. Elle vient de se faire électrocuter. Mais elle est contente et elle rigole de manière maléfique. Bon, on va se retrouver chez les Résistants. Euh, salut, salut tout le monde. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Scanner tour ? Ça sert à quoi de scanner les trucs ? Sa grande fiabilité lui permet de fonctionner même dans les environnements les plus rudes. Heureusement que nous n'avons pas à nous inquiéter d'éventuels ATM6. ATM6 quoi ? Vas-y, je vais le noter quelque part. ATM6. Ah, mais attendez, les fiches elles sont là, on peut les relire. Ça sert à rien ce que je viens de faire et d'écrire sur un papier quoi. Sauvons les arbres. Bon, maintenant qu'on a visité ça et ça, on va visiter lui. Et on est à la maison. Oh, mais c'est trop mignon ici. Ça ressemble quand même beaucoup à là où on était tout à l'heure. Mais c'est là où on était tout à l'heure, il y a le faucon Millenium là. C'est tout à côté. C'est qui ces gens ? Coucou les copains. Nous, on est méchants. Ça passe pas du tout quand on vient de dire coucou les copains. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire ? Tenter de forcer les verrous. À quoi ça sert ? Écoute, si tu veux, hein. Pourquoi elle est en colère ? Parce qu'elle est sans chaud. On est bien parti avec elle, elle est. Elle n'a pas réussi, elle est en train de se faire éclater. Ouh, il y a les copains ! Alors attends, il va dire quoi ? Contrôle d'identité en cours ? Je ne crois pas, non ? Il est en train de contrôler mon identité, mais j'ai pas de papier. J'ai un papier, j'ai des papiers. D'accord. Et du coup, il va nous engueuler. Il nous rend notre papier. Il nous dit pas de circuler, là ? Très bien, nous, on veut voir ce monsieur. Lieutenant Agnion. Agnion, gnon, gnon. Rejoindre le premier ordre et la première étape vers l'honneur et la gloire. Êtes-vous ici pour savoir comment rejoindre les rangs ? Ben oui. Demander à voir l'émission ? Prendre son service. Euh, d'accord, je veux bien. Il faut qu'on diffuse la propagande du premier ordre. Et qu'on retourne voir le lieutenant... Euh, d'accord. Citoyen de Batou, on va diffuser la propagande juste à vous ? Non, mais avec toutes les tenues qu'on a, ils ont réussi à faire des Sims qui sont pareils. Ils ont exactement le même avis ! À quoi ça sert de nous avoir donné autant de choses ? Oh, on a réussi à pirater, on peut ouvrir la caisse de matériel ! Je n'avais jamais vu le premier ordre sous cet angle, tant mieux. Et toi alors, ça te va ? On est très doués, je crois, non ? Eh ouais, elle aussi, elle est contente. Est-ce qu'on peut ouvrir la caisse de matériel ? Parce qu'on est trop forte. Elle a un détonateur thermique. Je crois que c'est un peu du vol, mais c'est pas très grave. Alors toi, viens ici, t'es résistante. On va diffuser la propagande. Toi aussi. Elle va pas trop apprécier, elle, je le sens. Non, elle est pas contente ! Waouh ! Je pense tout à coup que le premier ordre est fantastique. Pouah ! Il y a plus que des Stormtroopers dans les rues ! Toi, attends ! T'es résistante. Je sais pas si on va réussir à lui faire changer d'avis. Oh, il y a un petit stand ! C'est trop mignon ! On va diffuser la propagande ici. Ok, elle est contente aussi, ça c'est terminé. On va essayer d'ouvrir cette boîte, quitte à se faire lyncher à nouveau. Je crois que lui, il est pas content. Il contrôle à nouveau notre identité. D'accord. Il se passe rien, c'est quand même bizarre, on peut faire tout ce qu'on veut alors ? Faire son rapport. En fait, on est un mouton, quoi. Écoutez, on va soutenir le premier ordre. Aspiration terminée. Attendez, c'est une blague. Ah, j'ai eu peur. J'ai cru que l'aspiration, c'était juste trois étapes. Ok, on va être riche et on a une récompense dans l'inventaire. C'est tout bénef ! Qu'est-ce que c'est, détonateur thermique, on avait déjà ça ? Et ça, c'est un récupérateur de données. On peut l'utiliser pour pirater les panneaux de commande et des eaux dotables sur Batuu. Mais attendez, on est obligé de faire partie de la résistance pour devenir un Jedi ? Parce que si c'est le cas, je m'y suis un peu prise à l'envers. Je vais essayer de continuer l'émission, mais pour l'instant, j'aime pas trop trop. Je suis pas fan de ce genre de gameplay un peu répétitif, hein ? Oh, l'émission, s'il te plaît. Il faut qu'on recèle les caisses de matériel ouvertes. Mais pourquoi c'est moi qui ai volé les trucs dedans ? C'est bien, au moins les résistants, ils peuvent pas les prendre, non ? Peut-être que du coup, il faut que je la réouvre pour la refermer. Pourquoi y a tout le monde qui m'entoure ? Ça me fait peur. Contrôle mon identité, mais c'est quoi ton problème, mon gars ? Je viens de receler tes caisses. Je comprends vraiment pas. On a trouvé à nouveau quelque chose. Écoutez, on va refermer la caisse, ça nous en fait trois au moins. Alors, les citoyens suspects. Toi, t'as une résistance, on va vérifier ton identité. Véfrifier, ouais. On sait que t'es méchante. Enfin, t'es gentille du coup, mais nous non. La résistance, je... Quelle résistance ? Faut qu'on fasse quoi, maintenant ? Elle participe à sa première bagarre, mais elle va gagner, elle a niveau 10 en fitness. Enfin, j'espère. C'est bon, elle a gagné. J'ai mis là, et Noémie se détestent désormais, d'accord ? Et donc, maintenant, on fait quoi ? Escorter le prisonnier. Oh, on vient de l'enfermer ! Attendez, il y avait une autre résistante tout à l'heure. Ah, mais j'avais oublié qu'elle avait des besoins, elle va vraiment pas bien, là. Écoutez, c'est pas grave. Améliorer avec un besoin de triche. Rendre heureux ! C'est magnifique ! Et tu l'escortes encore ? Oh, là, là ! La personne de la résistance. Vérifier l'identité. Mais je comprends pas qu'elle escorte le prisonnier. Oula, je comprends pas ce qu'elle fait. Mais pourquoi elle nous suit partout ? Du coup, on peut pas le faire. Pourquoi elle peut pas vérifier l'identité ? Viens ici. Premier bug que je découvre. Super ! Hop, vérifier l'identité. Et là, on voit qu'elle est de la résistance. On se bat, j'espère qu'on va gagner. On a gagné. Alors, on va faire le rapport. On est rang 1, super ! Ah, et là, on a plein de missions. Récupérer du matériel dans les caisses de matériel du premier ordre. Bah, ok, on va faire ça. Récupérer du matériel. Et la dernière personne qui a fait ça n'est pas revenue, c'est ça ? C'est complètement ridicule. Livrer le matériel. Effectuer les diagnostics sur des panneaux de commande. C'est un peu bateau, hein. Je suis pas sûre de bien aimer ce genre de gameplay. J'essaye, mais je m'ennuie un peu, en fait. Ok, on a terminé de faire ça. On peut faire notre rapport. D'accord, on est le rang 2, recrus au sein du premier ordre. Et on a reçu plein de trucs, c'est cool. Là, on a une mission assez importante, donc on va la faire. Il faut qu'on arrête les sympathisants de la résistance. Là, il y a un mec de la résistance. On a réussi. Ah non, elle est bêtée. Elle l'a laissée partir, cette nouille. Sympathisant de la résistance. C'est lui qu'il faut qu'on arrête. Arrête de dormir, s'il te plaît. Procéder à la restation. Pourquoi tu vas à 30 mètres ? Kepha. Mais tu viens d'arrêter quelqu'un qui lui ressemble, mais qui n'est pas la personne. Je comprends pas du tout. D'accord, bon... Mais si, à nouveau, il fait la résistance et elle se barre. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il ? Donc, on a arrêté deux personnes, là. Et on l'embarque dans un vaisseau. D'accord. Je viens de lui demander d'aller voir ce mec. Elle n'y est pas allée. Et maintenant, l'interaction se fait. Je comprends rien. C'est bugué de ouf ! Et là, ils sont bugués, ils veulent plus bouger. Je suis obligée de faire un reset sim toutes les deux secondes pour que ça fonctionne. J'en ai marre. On va transférer les prisonniers dans le vaisseau prison. Ça fait quoi ? Elle s'en va, d'accord, très bien. Adieu, Noémie Nioble ! Ah, mais elle se casse dans le vaisseau ! C'est elle qui pilote ! Incroyable ! Les détenus sont en sécurité sur le TIE échelon et prêts pour le court voyage. Noémie se dirige vers le destroyer stellaire. Ouh ! Pardon, il était sincère, lui. Qui l'attend pour faire le transfert lorsqu'elle entend une forte explosion ? Oh non, le vaisseau est violemment secoué. Nous avons été touchés. Un X-Wing de la résistance est en formation d'attaque. Oh, fallait qu'on ait la compétence fuséologique ! J'en étais sûre ! On va riposter. Outré ! Je suis outré ! Noémie a fait feu sur le vaisseau de la résistance et réussit à détruire les armes. Le X-Wing de la résistance bat rapidement en retraite permettant au TIE échelon de continuer tranquillement sa mission. Que doit faire Noémie ? Bah, livrer les prisonniers. C'était ta mission de base, hein ? Et lui, il attend, là ? Il est très probable que le X-Wing ait voulu attirer le TIE dans un piège et Noémie ne veut pas prendre ce risque. Bah oui, je sais, c'est moi qui fais le choix. Le lieutenant Agnon sera satisfait de voir que malgré l'attaque, l'équipage du TIE échelon a réussi sa mission. Alors écoutez, s'il faut le niveau 10 de la compétence fuséologique pour bien s'amuser et faire tous les choix qu'on veut... Ouaiiii... Alors, attention à faire le petit code trouvé sur le site SimminiTroll. Tadam ! Ça, c'est fait. Ah bah non, c'est pas sorcier, ça c'est sûr, suffit juste d'avoir un code. Il est où le lieutenant Agnon ? Faire son rapport. Il faut qu'on fasse une patrouille sur Batou, on va le faire. À nouveau, on va retourner dans le vaisseau. Maintenant qu'on est niveau 10 de la compétence fuséologique, de toute façon, ça devrait le faire. Un Stormtrooper assis sur un strapontin lui demande dans quelle zone le lieutenant lui a demandé de patrouiller. Oh ! Je sais pas moi. On va faire la première, hein. Alors, en gros, on arrive chez les fermiers. Ils ignorent ma présence, les bandes d'enfoirés. Au début, ils ont pas envie que je voie la ferme, mais ils acceptent. Ils veulent pas de problème. Où est-ce que je dois aller regarder ? Bah, dans la cabane à outils. Ça semble logique, qui est cette personne ? Kylo Ren ! Rentre tout de suite ! Je veux ces bébés ! Donc, tu fouilles de la cabane à outils et de couvrir un compartiment secret avec quelques armes lourdes. C'est pour se protéger des animaux sauvages, mais on est pas convaincus. On va interroger les fermiers, vu qu'on a pas de droïdes. Ils proposent immédiatement de donner des crédits à Noémie si elle les laisse tranquilles. On va les arrêter ? On est des grands méchants, nous ! Le lieutenant Agnion est satisfait. Posséder des armes non enregistrées est inacceptable. Le lieutenant Agnion récompense son émis avec une jolie prime en crédit pour son travail bien fait. Retourne et va voir Kylo Ren ! On va faire une présentation amicale. Normalement, on est charismatique, ça devrait le faire. C'est trop bien sa voix robotique, là ! Enlacer, déjà ! Allez, on va essayer de l'enlacer, en vrai. Juste pour le fun ! Ça va marcher ? Mais ça marche, mais c'est incroyable ! Qui es-tu ? Bah, tu ! C'était nul. Ok, on va chercher une autre mission. Bon, il est où le lieutenant Agnion ? Il est là, il fait rien de sa vie, lui ! C'est dingue ! Sur la tablette, toute la journée ? Ou affixer dans le vide ? Qu'est-ce que tu peux avoir l'air stupide, mon coco ? On peut devenir une Stormtrooper, bien sûr, oui. C'est pas du tout censé être des personnes qui ont été éduquées comme ça depuis la naissance. On peut devenir Stormtrooper, oui ! Un criminel recherché a été aperçu à la cantina ? Euh, bah, si tu veux, hein ! Ok, nous y voici, nous y voilà. Nous sommes à la cantina. Se renseigner sur le lieu où se trouve le criminel. On va peut-être se présenter d'abord en mode « Eh, salut, tu vas bien ? » Mais arrête de danser, là, toi ! Je pourrais vous aider à trouver le criminel contre rémunération. La justice n'est pas gratuite, ma chère. Oh, ça va, c'est pas très cher, en vrai, on m'a payé. Allez, je te fais le déceau, et toi, en retour, tu me dis qui c'est. J'ai vu quelqu'un qui ressemblait à ce criminel à la cantina hier soir. Tard, vous devriez aller voir la base. C'est agréable de faire affaire avec vous. Mais c'est pas ça, la cantina ? Bah, si, c'est ça. Comment on devrait savoir qui est le criminel ? Pourquoi je comprends rien ? Ah, mais il vient à la cantina de 21h à 5h du matin ! Oh là là ! C'était un peu tarabiscoté, hein ! Cette information prêtée à confusion. Et vous voyez, au final, il y a énormément de détails, de visage, etc. Mais tous les sims qui sont de la même espèce, entre guillemets, ils se ressemblent forcément vu que c'est un masque. Et je trouve ça un peu nul. Je suis hyper triste d'être déçue comme ça. Écoutez, en attendant le criminel, on pourrait peut-être s'acheter un sabre laser, non ? Parce que je commence un petit peu à m'ennuyer. On va acheter l'holocorne Sith et l'holocorne Jedi, je pense. On n'a que le sabre laser découré nature élémentaire. Écoutez, on va commencer avec lui, hein ! Et j'aimerais bien avoir un cristal laser blanc ou violet. Mais comme pour l'instant, ça n'a pas l'air possible, on va prendre le bleu. Voilà ! Ah, mais on a déjà des cristaux. Pourquoi on en a deux ? Est-ce qu'on peut utiliser ça ? Attends, mais ça sert à quoi, alors, ces trucs, si on peut juste les placer dans le monde ? Je viens de me faire niquer mille machins galactiques, là ! Installer un cristal, le bleu. Est-ce que tu peux faire ça ? Oui, bien sûr ! Oh, joli ! Et c'est tout ? Bah, entraîne-toi, du coup, avec, peut-être. Est-ce que c'est une compétence spéciale ou pas ? Oh, il y a le petit machin, là ! Alors, je pense que c'était la compétence fitness, du coup, et qu'elle est hyper douée, vu qu'elle est hyper bonne en fitness. Mais je suis pas sûre. Alors, attendez, parce que le criminel, il devrait arriver. Vous ne mourrez pas sans vous battre... Oh, j'ai trouvé du premier coup, le criminel ! Vas-y, bats-toi, normalement, tu devrais le battre, franchement. T'as réussi ou pas ? Elle est hébétée et il vient de péter. Non, mais c'est une blague ! Hop là, on fait un petit reset sim, et tu retournes vérifier son identité. Cette pièce d'identité est valable à circuler ? Mais quoi ? Mais c'était le criminel, tout à l'heure ? Pourquoi ? Je comprends pas. Ah, mais on l'a déjà arrêté ? Pourquoi ils nous mettent validés, maintenant, alors qu'on n'a arrêté personne ? Je comprends rien ! Oh, ça m'énerve, ça m'énerve beaucoup ! C'est illogique, c'est complètement illogique ! Ce pack manque de sens. Annoncer que le criminel n'a pas été arrêté, c'est une blague ? Alors que là, ils nous ont dit arrêter le criminel recherché. Votre échec en tâche toute notre mission. Alors attendez, c'est cool, parce que, bon, soit c'est pareil pour tout le monde et personne n'arrive du premier coup à arrêter le mec, soit ça fait vraiment un gameplay en relation. Mais j'irai plus vers la première solution, parce que l'incident à la cantina montre que les citoyens de Batuu ne comprennent pas la grandeur de notre mission. J'augmente nos unités de patrouille pour leur rappeler que nous comptons rester sur Batuu. On va devoir annoncer cet échec au Supreme Leader. Bah écoute, ouais, on va le faire, hein. On assume ! Il est où, Kylo Ren ? Kilo, Kilo ! Il est là ! Écoutez, on va commencer par un peu le brosser dans le sens du poil. Là, il est tendu, on va essayer de le rendre heureux. Il est ambitieux et solitaire, oh, Kiki. Alors, on va prendre deux secondes pour admirer les pattes de mon chien, on dirait un poulet. Bref ! Bon, du coup, Kylo, Kylo. Il est heureux, ça y est, allez, on va pouvoir lui annoncer que le criminel n'a pas été arrêté. Alors, tu nous en veux ? Il va nous tuer ? Oh non ! Mais non, tu peux pas nous faire ça ! Ah, ça va. Cette erreur aurait pu être évité. Implorez mon pardon et peut-être que vous pourrez apprendre de cet échec. Donc, en fait, il nous a donné une mission. Quand je vous parlais de répétitif, c'est ça. On fait toujours la même chose. Oh, pièce encore ! C'est pas possible ! T'as voir, c'est pour ça on ne remunerait rien dans les Sims. Eh oh, les panneaux ! Je trouve aucun panneau, ça m'énerve, ça m'énerve beaucoup. Et ça me file la gerbe, il y en a un là, parfait. Oh, ça va pas marcher ! Non, on n'a pas réussi à le pirater ! Eh bien, écoute, ma cocotte, tu vas te barrer en courant. Ah, mais attendez, on peut choisir entre aller ici ou courir ici, je ne savais pas. J'aimerais bien qu'on se fasse une unité bébé miniature. On va faire ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Là, c'est dans le monde. Mais il est minuscule ! Mais c'est pas ça que je voulais, moi. Ah, mais ça coûte 1000 Simflouz. On va faire ça. Alors... Oh, on peut avoir le grand méchant ! Nous, on veut lui. Il est trop mignon ! Coucou, copain ! Il vient de dire 3PO ! C'est trop mignon ! On est en train de l'améliorer un petit coup. Punaise ! En fait, votre but pendant cette vidéo, c'est de ne pas bailler suite à mes baillements à moi. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Lancer le protocole, envoyer une décharge électrique. Mais grave ! Ça donne quoi ? Vas-y, bébé ! Attention ! Et... C'est excellent ! Alors, pour le récupérateur de données. Lancer le protocole scanner. Aucun système de surveillance détecté. Euh... Est-ce qu'on peut lancer le protocole brouillé ? Oh, mais ça a marché ! Ben voilà, on avait juste besoin d'un droïde, là ! On peut installer maintenant le système de surveillance. C'est bon, c'est fait ? Alors, petit Kylo, bonjour ! Oh, on peut faire une décharge électrique à Kylo Ren ! Vas-y, va faire ton rapport. Après, on essaiera de le tuer, comme ça, on va prendre sa place. Alors, il va falloir qu'on aille maintenant dans cette partie très sombre et qu'on aille voir Lolo Table et qu'on triangule l'emplacement du scientifique. C'est quoi, ça ? La cible a été localisée à la cantina d'Orga. D'Oga, plutôt. Allez, on y retourne ! Alors, le scientifique est juste là. D'accord, je suis en train d'escorter quelqu'un, apparemment. Hé, je l'escorte avec son verre à la main ! Du coup, on va convaincre le scientifique avec des crédits galactiques, hein ? J'espère que ça va fonctionner pour lui. Il est d'accord ! Génial ! Je ne suis pas d'accord avec les croyances du premier ordre, mais j'aurais bien besoin de cet argent pour avancer dans mon travail. Trop bien ! Pourquoi je suis toujours aussi perdue dans cet endroit ? Ça m'énerve ! Ça me donne mal à la tête de chercher des trucs tout le temps, là ! Ok, ça, c'est fait. Le scientifique, c'est bon. Alors, on a eu une promotion et on a eu une poignée de sabres laser audacieux, pouvoir et contrôle. Et on va installer le cristal rouge que l'on vient d'avoir. Et là, c'est parfait ! On a maintenant deux sabres lasers. C'est hyper stylé comment ils sont mis. Regardez ça, c'est trop beau ! Mais ce qui m'ennuie un petit peu, c'est que, vous voyez, là, elle s'entraîne avec le sabre laser, mais la force, on n'en entend pas du tout parler. À un moment, il y a juste se renseigner sur la force, mais même sans, elle peut utiliser le sabre laser. Je sais pas, je trouve ça un peu bizarre. On peut pas essayer de s'entraîner avec quelqu'un ? Genre, j'aimerais bien qu'on puisse faire un duel de sabre laser. Un espion s'est infiltré dans nos rangs. Ok, donc on va faire ça. Mais qu'est-ce que tu fais, là ? Elle arrête pas de perdre du temps à parler à des gens à qui je veux pas qu'elle parle. Donc, partage d'informations. Je devrais vous dénoncer au Supreme Leader pour ce genre de propos. D'accord. Ok, pour l'instant, tous les gens qu'on interview, ils semblent être révoltés par ce qu'on dit. Je ne trouve pas la troisième personne et ça m'énerve beaucoup. J'en ai marre ! On passe notre temps à chercher ! C'est pas agréable de chercher un truc dans les Sims. Ça fait mal à la tête. Oh, vous avez de la chance que ce soit moi qui vous ai entendu dire ça, ce genre de situation pourrait vous mettre dans le pétrin. Bah, parfait. On va continuer sur la lancée. Cela ne m'étonne pas. Dites-moi tout ce que vous savez. Oh, on a trouvé notre espion ! Il y a une feuille de sécurité dans notre holotable. Ça ne m'étonne pas. Agnon est tellement occupé à trouver la résistance qu'il néglige clairement ses propres protocoles de maintenance. Livrez l'espion présumé à Kylo Ren. Allez, c'est parti ! Tu nous écoutes ou tu nous esais de dos comme ça, là ? Ça veut rien dire, mais vous m'avez comprise. C'est bon, qu'est-ce qu'il va lui faire ? J'espère qu'il va la tuer, hein ? C'est Star Wars. Je m'en fous, il ne va pas y avoir de sang. Il ne l'a même pas tué, c'est une blague. Je suis hyper déçue. Mais je suis méga déçue. Il ne s'est rien passé. Normalement, il meurt, les traîtres. J'ai vu Star Wars, je sais de quoi je parle, maintenant. Oh non, la déception. Je n'ai plus envie de jouer, là. Ok, on est au rang 5, donc le dernier rang. On est sergent au sein du premier ordre. Crystal Kiber noir. On peut avoir un sabre laser noir. Ça a l'air hyper stylé. Remplacer le cristal par le noir. Je ne savais pas que c'était possible. Ah, mais c'est rouge. Mais le cristal noir, c'est rouge. Pourquoi je ne comprends pas ? Bon, d'accord. Ok, donc là, je suis en train de faire un test. Je fais plein de missions et on ne peut pas augmenter plus que là. Mais du coup, c'est nul. Genre, on n'a pas de récompense autre que le sabre laser avec le cristal noir qui apparaît rouge. On n'est même pas au niveau de Kylo Ren. J'aimerais bien le regarder dans le créer un sim. Quitte à ne rien pouvoir faire. Oh, punaise. Alors, il est hyper mal fait. C'est une blague. Mais il est trop mal fait. Il ne ressemble pas du tout à Adam Driver. Il a la tête longue. Mais c'est tout. Je n'en reviens pas. Et regardez-moi ce corps. Mais c'est horrible. À quel moment il ressemble à ça ? Écoutez, ce fut une déception. On va faire un dernier truc avant d'arrêter ce gameplay. Ça m'a pris deux heures à augmenter tout ça à fond. Donc, c'est assez rapide. Du même ordre que StrangerVille. Sauf que là, en l'occurrence, si jamais on a envie d'être dans la résistance, dans le premier ordre ou en tant que vaurien, on peut recommencer l'expérience. C'est ça la différence. Mais est-ce que j'ai envie de faire que des missions tout le temps et que les missions, en fait, elles ne sont pas ouf ? Très honnêtement, niveau mission, c'était vachement mieux StrangerVille par contre. On va aller voir la résistance. Alors, on est là. On peut faire venir notre petit bébé ? Mais il est où ? Notre robot a disparu. Parfait. Y a-t-il des gens dans la résistance ? Oh, il y a toi ! On va vérifier son identité. Peut-être qu'on peut l'arrêter. Au moins, tout ça n'aura plus de sens. Adieu la résistance. Elles sont en train de se battre ! On a perdu. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle nous escorte. Mais elle nous amène où ? C'est une blague. On va aller en prison. Et on est très fortes en athlétisme. Enfin, en fitness, pardon. Pourquoi ça n'a pas marché ? Pourquoi je ne comprends pas ? Elle m'a escortée où ? Je ne suis pas d'accord, j'y retourne. Je veux un écureuil ! Pas du tout. Comment ça se fait qu'elle soit plus forte que moi ? Et toi ? On va revérifier l'identité. À nouveau, on va se battre. Et c'est un peu pourri. Après, j'ai peut-être une explication. Il est possible que ce soit impossible, justement, d'arrêter les membres clés de la résistance et dans l'autre sens, de l'ordre. Non ? Oui, peut-être ? J'y retourne. Quand je veux un écureuil, je veux un écureuil. Je ferai tout jusqu'à avoir mon écureuil. Je veux rencontrer Ray. Where are you ? Oh, il y a Ray. Elle est en train de s'entraîner. On peut se battre ? J'ai vu qu'il y avait des gens qui se battaient au sabre laser. Pourquoi moi, je peux pas ? On va se présenter de manière amicale. Elle est hyper mal faite. J'ai vu quelqu'un sur Twitter qui l'avait refaite en mode pour qu'elle soit plus réaliste, mais elle ressemble pas du tout à ça. J'en reviens pas. Ils ont souillé, tout le monde. On peut s'entraîner au combat avec des sabres lasers ? Oui, on va la battre, vous pensez ? Elle est en train de nous... Elle a essayé de nous faire un truc de Jedi ? Elle est à la cantina. Non ! Elle nous a hypnotisés. Mais nous, on est forts d'esprit. On peut pas être hypnotisés par un Jedi, là. Réinitialiser l'objet. Qu'est-ce que tu crois ? Rien à signaler, tout est en ordre. Mais ça va pas la tête. On va s'entraîner au combat avec des sabres lasers. Elle nous le refait. On peut pas se battre avec des sabres lasers avec quelqu'un ? C'est pas vrai. Non mais ils ont pas... Les Sims sont quand même pas merdés à ce point. Ça veut dire que tu ne peux t'entraîner au sabre laser qu'amicalement pour t'entraîner avec Rey. Mais après, nada. Je suis énervée. Ça fait deux heures que je joue pour qu'au final, on me dise Ah bah non, tu peux rien faire avec ton sabre laser Apparaître juste du gentil gentil avec les autres. Je suis dégoûtée. Mais c'est inadmissible, en fait. Je suis partie en me disant Le créer un Sim, ça va pas. Le mode construction, ça va pas non plus. Et là, je suis en train d'être vraiment très déçue du gameplay, en fait. Est-ce que c'est le pire pack ? Ça me met mal de dire ça. J'aime pas critiquer comme ça. Mais ça craint du boudin. Rien ne va. Je suis pas d'accord. Rey, tu m'hypnotises pas. Reset Sim. Elle va le refaire ? Elle est en train de nous parler, là ? Non mais elle aussi. Elle passe du coca là dans deux minutes. Bon, maintenant, on n'est plus hébétés. Est-ce qu'on peut aller voir Rey pour s'entraîner au sabre laser, là ? Non, parce que ça commence à m'énerver, là. Ça commence vraiment à m'énerver. Ben non, ça marche pas. Ça marche vraiment pas. On peut pas s'entraîner avec quelqu'un d'autre ? On peut pas s'entraîner avec quelqu'un d'autre. Donc la seule personne avec laquelle on peut s'entraîner au sabre laser... Peut-être qu'on peut s'entraîner avec Kylo Ren. Je vais essayer, quand même. Mais c'est quand même dans le sens ami-ami. C'est pas une baston. Et à quel moment, moi, je suis faible d'esprit. Elle peut me faire son truc, là, ça m'énerve. Kylo, t'es où ? Kylo, Kylo, Kylo ! Kylo, Kylo ! Il est là. Très bien. On peut s'entraîner avec toi ou pas ? On peut pas. On peut pas. Mais je vous dis, c'est inadmissible. Vraiment, je suis choquée. Je suis même très déçue, en fait. À quoi ça sert d'avoir des sabres laser si tu peux l'utiliser qu'avec une personne ? Ou alors, peut-être que si t'es dans la résistance, tu peux utiliser le sabre laser avec tout le monde. Mais ça n'a aucun sens. Pourquoi est-ce que dans le premier ordre, tu pourrais pas ? Les sites aussi, ils sont très forts. Depuis tout à l'heure, je suis en train de travailler une relation pour pouvoir qu'elle, elle soit dans le premier ordre. Mais seuls les humains sont bienvenus dans le premier ordre. J'ai fait tout ça pour rien, ça m'énerve. Donc écoutez, je pense que l'aspiration, elle va passer à la trappe. De toute manière, on a déjà fait tout ça. Ah, il faut qu'on pirate Lolo Table aussi, ça peut être sympa, ça. Et pour le reste, on a déjà tout fait, donc ça sert à rien. Alors, elle est où, Lolo Table ? Ah, c'est peut-être là. Pirater en usurpant les codes d'accès. J'espère qu'elle peut faire ça. Elle a réussi. Ok, donc là, on descend dans la résistance et maintenant, on peut... On peut pas pirater. Ah, il faut faire profil bas. Très bien. Ben, on va se cacher en attendant. Ah, là, on peut pirater, détourner des crédits. On va faire ça, on va voir ce que ça donne. C'est ce que c'est que tout ça. D'accord, d'accord. Ok. Ils font juste tourner sur eux-mêmes des objets. Ok, très bien. Et on gagne 500 trucs galactiques. Très bien. Écoutez, je ne pense pas avoir envie d'aller plus loin dans ce pack. Peut-être à tort. Mais en réalité, ce que j'ai vu pour le moment, ça m'a suffit. Pour le reste, on est en train de se battre, forcément. Apparemment, on étrangle assez fort la personne. Bon, elle a réussi à la battre. C'est parfait. Bon, c'est sur cette déception qu'on va arrêter le gameplay. Déçu du créé un sim. Déçu du mode construction. Déçu du gameplay. Pourtant, j'ai regardé. Je vous jure, j'ai regardé les Star Wars en me disant j'ai pas envie de louper quelque chose et de me dire je passe à côté de quelque chose que je ne comprends pas. D'une référence de... Voilà, tout ça. En tout cas, voilà, je suis contente d'avoir vu les Star Wars parce que ça m'a fait découvrir quelque chose que j'ai bien apprécié. Par contre, j'ai vraiment ce pack de jeux, ben non. Peut-être que des grands fans de Star Wars l'aimeront beaucoup mais je sais pas trop quoi vous dire. Je pense que j'ai résumé tout ce que je pensais tout au long de la vidéo. Je suis vraiment déçue. Et je suis triste d'être déçue. Parce que je pensais que justement, quand ils disaient qu'ils travaillaient sur quelque chose de génial qu'ils avaient jamais fait... Ouh là, c'est devenu sombre d'un coup, non ? Bref, je pensais que ça allait vraiment être quelque chose de waouh ! Le gameplay allait être dingue ! Dans StrangerVille, il y avait la surprise de la fin, le boss final, là, y'a rien ! On peut même pas se battre avec le sabre laser ! Qu'est-ce que vous voulez ? Comment vous voulez qu'on exploite ça ? Ils sont passés à côté de tout ce qui pouvait être cool ! Moi, si on avait pu utiliser un sabre laser et se battre avec tout le monde, j'aurais dit oui, à fond ! Mais là, ça sert à rien ! Les missions, ben, c'est les petits boulots. Donc déjà vus dans Hill Paradisiaque. Et c'est pas des missions dingues, quoi. Souvent, c'est des missions niches, c'est-à-dire qu'on rentre dans un endroit et puis on voit le sim disparaître et c'est terminé. Et ça, pour moi, c'est pas normal ! Et les autres missions où l'on doit jouer, c'est un truc répétitif, où il faut que t'ailles toujours faire la même chose, c'est pas agréable. Les Sims, je pense pas que ce soit fait pour être un jeu d'aventure. StrangerVille, pour moi, ça passait. Mais là, ça passe pas du tout. Et vraiment, ça me fait mal de dire ça, hein ! Et j'appréhendais vraiment ce tournage, je me disais, j'ai hâte de voir ce que c'est, mais en même temps, je me disais, hum, est-ce que je vais aimer ? Est-ce que je vais réussir à faire quelque chose qui me plaît ? Franchement, je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé, je suis dégoûtée. Et j'ai le droit, je veux dire, c'est mon avis, mais ça veut pas dire que vous, vous devez être dégoûtée aussi et ne pas l'apprécier si vous l'avez acheté ou quoi que ce soit. Profitez, jouez comme vous avez envie de jouer, peut-être que ce sera la meilleure partie de votre vie. Partie dans les Sims, la meilleure partie de Sims de votre vie. On se méprenne pas. Mais si vous l'avez pas acheté et que vous avez pas particulièrement envie d'avoir une collection complète ou quoi que ce soit, ben je pense que ça vaut pas vraiment le coup de l'acheter. Et je crois que c'est la première fois que je dis quelque chose comme ça. Et ça, ça montre à quel point je suis déçue ! Souvent, vous me dites, ouais, je comptais pas l'acheter, mais j'ai vu ta vidéo et ça m'a bien plu, alors je l'ai acheté. Et ça me fait hyper plaisir, parce que moi, à aucun moment, je vous incite à acheter des choses, c'est juste que je vous montre ce qui se passe et que moi, ça me fait kiffer de ouf. Mais là, en l'occurrence, déjà, le premier ordre, si vous avez regardé la vidéo, c'est couvert, vous savez qu'il se passe rien. Je pense que pour la résistance, c'est pareil. Peut-être qu'après, c'est différent. Mais si c'est que la résistance qui a un gameplay de malade, ben je suis passée à côté de une, et de deux, ben pourquoi ? Si j'ai envie d'être méchante ! Donc voilà, je suis déçue ! C'est sur ce qu'on va se laisser ! J'espère que cette vidéo vous a quand même plu, que ça a affiné votre choix de si, oui ou non, vous vouliez l'acheter. Peut-être que ça vous a grave plu et que du coup, vous allez l'acheter. J'en sais rien, faites comme vous voulez. N'hésitez pas en tout cas à laisser un j'aime, un commentaire ou même à vous abonner, ça fait toujours super plaisir. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bye !